J'invite chacun d'entre vous à prendre sa Bible. J'aimerais qu'on se tombe vers la parole de Dieu maintenant. J'ai intitulé mon message « Il était une fois un aveugle ». « Il était une fois un aveugle ». C'est une histoire vraie, c'est une histoire qui nous est racontée dans la Bible. Et peut-être que si vous arriverez à me suivre dans ma réflexion, peut-être que vous vous direz « Mais c'est mon histoire en fait ». C'est l'histoire d'un aveugle, c'est une histoire vraie, mais c'est aussi peut-être ton histoire. Je dirais probablement c'est ton histoire, sûrement en fait. C'est ton histoire si tu arrives à saisir ce qui se cache derrière ce texte. Parce que derrière cette histoire que Jésus raconte, c'est une histoire vraie, mais en même temps se cache une parabole derrière cette histoire. se cache derrière le chemin de la foi, le chemin qui mène quelqu'un de l'aveuglement à la lumière. Quelqu'un qui est complètement perdu, quelqu'un qui est assis au bord du chemin, à quelqu'un qui se met à suivre Jésus. Il n'a pas été gâté par la vie, cet homme. On ne sait pas s'il est né avec un handicap ou s'il est devenu handicapé à un certain moment. Il a perdu la vue à un certain moment. Mais ce qui est sûr, c'est que lorsqu'il va rencontrer Jésus, cet homme est sans emploi. Il n'a plus rien. C'est le fils d'un homme qui semble être connu, mais cela n'empêche pas d'être un mendiant. Il est sans emploi, il vit de la mendicité, il est au bord du chemin. On va lire son histoire, c'est dans Marc, chapitre 10, versets 46 à 52. On peut le lire aussi dans Matthieu 20 ou dans Luc 18, j'ai choisi Marc, chapitre 10. « Ils arrivèrent à Jéricho », on parle de Jésus et de ses disciples. Donc Jésus et ses disciples arrivent à Jéricho. Et lorsque Jésus sortit de la ville, on ne sait pas ce qui s'est passé entre le « ils arrivèrent à Jéricho, point » et « ils sortirent de la ville », Jésus a dû faire certaines choses à Jéricho, il a dû se passer un certain laps de temps entre ces deux mots. Mais en tout cas, Jésus est arrivé à Jéricho et à un moment donné, il a fini ce qu'il a à faire. Probablement qu'il a annoncé la bonne nouvelle, probablement qu'il y a eu des guérisons, des miracles, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il s'est passé des choses pour que l'aveugle sache plus ou moins quand même qui est Jésus, puisqu'il va faire appel à Jésus. Lorsque Jésus sortit de la ville avec ses disciples et une assez grande foule, Barthimée, c'est le nom de notre personnage, Barthimée, le fils aveugle de Timée, « bar » veut dire « fils », « fils de ». Donc Barthimée, le fils aveugle de Timée, était assis en train de mendier au bord du chemin. Voilà sa situation. Il est assis et il est en train de mendier au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Il est aveugle, donc il ne voit rien. Mais il entend que la foule qui est en train de passer devant lui concerne Jésus de Nazareth. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier, « fils de David, Jésus, aie pitié de moi ! » D'autres versions disent, « aie compassion de moi, accorde-moi ta miséricorde, aie pitié de moi ! » Beaucoup le reprenaient pour le faire taire, mais ils criaient beaucoup plus fort, « fils de David, aie pitié de moi ! » Jésus s'arrêta et dit, « appelez-le ! » Ils appelaient l'aveugle en lui disant, « prends courage, lève-toi, il t'appelle ! » Moi, j'ai des frissons. Appelez-le ! « Prends courage, lève-toi, il t'appelle ! » Waouh ! Jésus l'appelle ! Lui, il est assis au bord de la route, c'est un mendiant, il agace les autres, les gens disent, « mais allez, laisse-nous tranquille, tais-toi, t'es pas dans la partie là ! » Laisse les gens normaux, laisse les gens bien portants, sujets, n'arrête pas le cortège, ne viens pas nous distraire ! Jésus l'entend et dit, « appelez-le ! » Jésus a toujours aimé s'arrêter pour justement ces personnes-là. Quand vous lisez les évangiles, je viens de relire Marc et d'étudier Marc en profondeur, je viens étonné du nombre de fois où le mot « foule » apparaît. Jésus était tout le temps entouré par la foule, une foule qui l'adulait, une foule qui le pressait, une foule qui se jetait sur lui, une foule qui le suivait pour être nourri, une foule qui le suivait pour être guéri, une foule qui le suivait pour entendre ses enseignements, une foule qui l'a acclamée à Jérusalem quand il est entré, une foule qui a décidé de le faire crucifier. Une foule, la foule, c'est horrible la foule en fait. La foule, il faut s'en méfier, c'est dangereux la foule. Et Jésus ne s'inquiète pas de la foule, Jésus ne cherchait pas la foule. Jésus cherchait des barthimées. Jésus cherchait des barthimées, il cherchait des lépreux, il cherchait une Marie de Magdala, il cherchait une prostituée, il cherchait les gens rejetés, il cherchait les gens qui étaient assis sur le bord du chemin justement. Et ici, c'est extraordinaire, Jésus entend. Vous savez, il doit y avoir du bruit. Barthimée doit crier une première fois, il doit crier une seconde fois encore plus fort, parce qu'il y a la foule, parce qu'il y a du bruit, parce qu'autour de Jésus il y a de l'agitation. Il y a Jésus, il y a ses disciples, il y a la foule, ça doit faire un bruit pas possible. Mais Jésus a toujours une oreille pour ceux qui crient à lui, quel que soit le bruit qu'il peut y avoir autour de cette personne. C'est jamais désespéré de crier à Jésus. Il n'y a pas une situation où tu peux crier à Jésus et où malheureusement Jésus te dira « Ah, je suis désolé, je n'avais pas entendu ». C'est incroyable les oreilles de Jésus. Il a des grandes oreilles, mon Jésus. Des oreilles à l'écoute de ceux qui sont dans le besoin et qui crient à lui de tout leur cœur. Et c'est ce que Barthimé fait. Je reviens à mon texte, excusez-moi, je me suis égaré. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. J'ai été interpellé. Vous savez, quand vous lisez un texte, si vous le lisez une fois en vitesse, vous n'allez rien retenir de ce texte. Je l'ai lu plein de fois, plusieurs fois. J'ai médité, je me suis arrêté, je me suis répété. Et puis, il y a un mot, jusqu'à ce matin, je ne comprenais pas quel est l'intérêt de nous écrire l'aveugle jeta son manteau. Je ne voyais vraiment pas à quoi ça servait. Jusqu'à ce que ce matin, en fouillant dans mes commentaires bibliques, j'ai compris. Un commentateur biblique explique qu'à Jéricho, c'est une ville qui se trouve à moins 240 mètres en dessous de la mer. C'est une sorte de cuvette, il fait étouffant, il fait très chaud. On n'a pas besoin de manteau, en fait. Mais les aveugles portaient un manteau pour mendier, pour qu'on puisse les reconnaître. C'est intéressant tout à coup. Et tout à coup, je comprends pourquoi il jette son manteau. Je crois qu'il y a de la foi dans le cœur de Barthimée de se dire, Jésus m'appelle, je n'ai plus besoin de ce manteau. Avant d'être guéri, avant d'avoir... Il ne faut pas vous cacher, je vous vois là-bas dans le couloir. Il y a quelqu'un qui joue à cache-cache avec moi. Il faut peut-être l'accueillir, peut-être qu'elle n'ose pas entrer. J'ai compris ce qu'a fait Barthimée. Il s'est levé d'un bond et il s'est dit dans son fort intérieur, Jésus m'appelle, je n'ai plus besoin de ce manteau. J'extrapole peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a une raison pour laquelle l'auteur de l'épître de Marc nous donne ce détail. Et il jeta son manteau, se leva d'un bond. Ça dit plein de choses, se leva d'un bond. Et il vint vers Jésus. Jésus prit la parole et lui dit, que veux-tu que je fasse pour toi ? Cette question m'a toujours troublé. Chaque fois que je relise pas ça, que je lis cette question, j'ai dit, mais Jésus, je pense que pour chacun d'entre nous dans cette salle, c'est évident, non ? Eh bien, on va voir que peut-être ce n'est pas si évident. Mon maître lui répondit, l'aveugle, rabouni dans certaines versions. Rabouni, qui est un petit diminutif de rabi. Rabouni, c'est un peu affectif et c'est mon maître, mon seigneur. D'une manière beaucoup plus profonde, quelque part. Rabouni, mon maître, lui répondit. L'aveugle, que je retrouve la vue. Jésus lui dit, vas-y, ta foi t'a sauvé ou t'a guéri. Aussitôt, il retrouva la vue et il suivit Jésus le long du chemin. Qu'est-ce que ce texte peut nous dire ce matin ? Je pense que ce texte nous donne plusieurs enseignements sur comment nous approcher de Jésus. Comment appeler Jésus ? Comment rencontrer Jésus ? Le premier enseignement que je tire de cela, c'est qu'il faut apprendre à croire sans voir. Cet homme ne voyait rien. Il ne voyait rien. Tout ce qu'il avait pour s'accrocher, pour essayer de saisir cette occasion, l'occasion de sa vie, de rencontrer Jésus et d'être guéri, d'être sauvé, il le sait par ce qu'il a entendu. Il n'a pas vu les miracles de Jésus. Il n'a pas vu Jésus ressusciter un mort. Il n'a pas vu Jésus guérir un autre aveugle avant lui. Non, il a juste entendu parler de Jésus. Cet amendeur, il est assis au bord du chemin, mais il a entendu parler de Jésus. Et ça lui suffit pour croire. Et nous, bien souvent, nous voulons voir pour croire. Et la Bible nous dit, c'est Jésus qui le dit dans Jean 20, 29, « Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Amen. Première leçon. Arrêtons d'être incrédules. Contentons-nous parfois de ce que nous avons entendu pour croire. La deuxième leçon que je tire, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de demander avec insistance. Il y a parfois des gens qui disent, « Oui, moi, j'ai essayé Jésus, j'ai fait appel à lui une fois, mais vous savez, ça n'a rien changé, il n'est pas venu. Oui, j'ai une fois prié Dieu, mais il n'a pas répondu. Je suis passé à autre chose. Si Barthimée était passé à autre chose, il serait encore assis sur le bord. Ah non, plus aujourd'hui. Mais, vous comprenez ce que je veux dire, il ne s'est pas laissé décourager non plus. C'est aussi une leçon, ne pas se laisser décourager. Parce qu'au moment où il a voulu chercher Jésus, au moment où il a voulu rencontrer Jésus, au moment où il a fait appel à Jésus, c'est à ce moment-là qu'autour de lui, on est venu lui dire, « Non, arrête, ne fais pas de bruit, laisse tomber, tu nous déranges. » On a essayé de le décourager. Et je pense que c'est vrai pour nous. Ne vous attendez pas lorsque vous vous dites, « Je vais chercher Dieu dans cette situation, je vais chercher auprès de Dieu une solution. » Ne vous attendez pas à ce que nécessairement, dans la seconde, les choses se fassent toutes seules. Au contraire, justement parce que vous avez décidé de vous tourner vers la bonne personne, l'ennemi va se lever pour vous distraire, va se servir de situation, de personne, peut-être même de votre entourage, pour essayer de vous ramener à la raison et vous empêcher de recevoir la bénédiction. Lui ne se décourage pas, il insiste. Et le texte nous dit même, regardez, les mots sont importants, « Il criait beaucoup plus fort. » Déjà, il criait fort, mais là, Marc nous dit, « Il cria beaucoup plus fort. » Et quand l'ennemi veut te décourager, prie plus fort. Quand l'ennemi veut te décourager, crie plus fort. Vous dites « Amen », mais ce n'est pas ce qu'on fait. « J'aime bien vos « Amen », mais parfois... » Alléluia. Dieu veut nous encourager ce matin. Avec humour, mais il veut nous encourager. Ensuite, ce qui est important ici aussi pour moi dans ce texte, c'est que Barthimée va demander correctement. Il y a une manière de demander. Barthimée, dans la manière dont il s'exprime envers Jésus, et en disant « Aie pitié de moi », quelque part, je sens dans le cœur de Barthimée qu'il réalise qu'il n'a rien à offrir à Jésus. Barthimée ne troque rien avec Jésus. Barthimée ne dit pas à Jésus « Jésus, si tu, alors je... » Barthimée dit juste à Jésus « Aie pitié de moi ». « Aie compassion de moi », « Aie pitié de moi ». Il demande la compassion, il demande la pitié de Jésus. Et je pense que c'est important de réaliser, frères et sœurs, que Jésus ne fait pas du troque avec nous. Tout lui appartient déjà. Mais parfois, nous nous approchons de Jésus en faisant du troque. Ce n'est pas la bonne manière de s'approcher de Jésus. Ce n'est pas en faisant du troque avec Jésus que nous allons recevoir ce que nous lui demandons, frères et sœurs. Et Barthimée, je pense, quelque part, l'a compris, ou en tout cas, s'il n'a pas compris, moi, je retire cela du texte. Trop souvent, nous nous approchons de Dieu ou nous lui demandons des choses, ou alors nous lui donnons comme si nous lui faisions une faveur. Je vous laisse réfléchir à ça. Parfois, c'est notre attitude avec Dieu. Bon, allez, d'accord, Seigneur, je te donne mon cœur. Quel honneur je lui fais, hein ? Allez, Seigneur, d'accord, je vais t'obéir cette fois-ci. Mais attendez, c'est quoi ça pour une approche ? Je le dis en riant et en exagérant, mais si vous analysez profondément l'attitude de nos cœurs, trop souvent, c'est comme cela que nous nous approchons de Dieu. Il est Dieu et nous sommes sa créature. Il est le créateur, il est eux et nous sommes uns. Et nous nous présentons à lui comme si nous étions le centre de l'univers. Allez, Seigneur, d'accord, je vais te donner mon cœur. Ça va te faire plaisir, hein ? Mais ce n'est pas ça, la question. La question, c'est je ne suis rien, je suis perdu, je ne mérite rien. Et je crie, Seigneur, aie pitié de moi et compassion de moi. Vois mon besoin, vois ma cécité. J'ai besoin de toi, Seigneur. Ésaïe 55, verset 1, c'est un verset difficile à comprendre, mais quelque part, il vient bien dans ce contexte. Ésaïe 55, verset 1, nous dit, « Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. » Vous avez déjà acheté quelque chose sans rien payer, vous ? Venez acheter, mais si je ne paye pas, ce n'est pas un achat. Si je ne paye pas, c'est qu'on me l'a offert. C'est bizarre, ce verset, mais je pense que ce verset va bien dans ce contexte. C'est comme ça que Dieu veut qu'on s'approche de lui. C'est un Dieu d'abondance. C'est un Dieu qui veut donner, mais qui ne veut pas troquer. C'est un Dieu qui veut donner en abondance, qui veut donner à profusion, mais en aucun cas, il ne veut faire du troc avec nous. Vous comprenez ? Il veut pouvoir nous donner sans que nous n'ayons quelque chose, quelque part, à réclamer en retour. Il veut donner en abondance. Et je vous invite à réfléchir à cela. Et dans votre manière de demander à Dieu, dans votre manière de vous approcher de Dieu, pensez à Bartimée. Le premier mot qui devrait sortir de nos bouches lorsque nous approchons de Dieu, c'est « Seigneur, aie pitié de moi. Accueille-moi dans ta miséricorde, parce que je ne mérite rien. » Et tout ce que je vais recevoir, cette chair, elle est vraiment très... Elle donne du dynamisme à la prédication, je trouve. Bon, allez, hop, je prends un virage à gauche. Je vais essayer de ne pas la toucher, parce que ça va me distraire. Je ne sais plus ce que je disais maintenant. C'est malin. La chair est faible, oui. L'esprit est fort. La chair est faible. Ah oui, c'est ça, je prêchais sur Bartimée. Merci Nelly. Un autre conseil que ce texte nous donne, j'espère que ça va vous parler, moi ça m'a parlé, c'est connaissez votre besoin. Quand vous vous approchez de Dieu, soyez sûr de savoir ce que vous voulez. Ou plutôt, soyez sûr de connaître votre besoin. Et quand Jésus dit « Que veux-tu que je fasse pour toi ? » C'est loin, mais alors très loin, d'être une question anodine. C'est loin d'être une question anodine. Moi je prends ça pour une question, enfin Jésus c'est évident, mais non, ce n'est pas si évident. C'est loin d'être une question anodine. Souvent, écoutez bien ce que je dis, je l'ai écrit en rouge, ça veut dire que je vais devoir le répéter deux fois en fait. Quand je mets en rouge, c'est pour insister. Souvent, nous ne savons pas ce que nous voulons. Nous ne connaissons en fait pas notre véritable besoin. Et ça c'est un gros problème quand on s'approche de Dieu. Quand on vient vers Dieu et que nous ne savons pas ce que nous voulons, nos prières sont creuses, nos prières elles volent un peu dans tous les sens. parce que nous ne connaissons pas notre véritable besoin. Et quelque part en posant cette question à Bartimé, Jésus lui dit, Bartimé réfléchis bien, quel est ton véritable besoin ? Et Dieu ce matin te dit la même chose, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ? Tu es venu dans ma maison mon enfant, ou tu es visiteur, ou tu viens me mettre peut-être au défi, ou tu viens voir c'est quoi ces chrétiens évangéliques, tu viens essayer peut-être d'en savoir un peu plus Jésus, il y a beaucoup de nouveaux, on est complètement submergé par les nouveaux dans ces dernières semaines. Donc voilà, t'es nouveau toi ? Non, pas vraiment. C'est important que vous sachiez qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi. Et réfléchis avant de répondre trop vite. Réfléchis avant de répondre trop vite pour être certain que tu demandes bien ce qui est le plus important pour toi. Ce qui est essentiel. Il y a un autre problème, c'est que parfois, nous ne voulons pas ce que nous savons. C'est pour ça que j'ai mis en rouge, parce que je sais que là vous n'allez plus suivre. Donc je répète, nous ne savons pas ce que nous voulons parfois, mais parfois, nous ne voulons pas ce que nous savons. Nous savons ce dont nous avons besoin de la part de Dieu, nous savons ce que nous devrions demander à Dieu, mais nous ne le désirons pas vraiment. On est parfois dans une situation, parfois dans l'autre. Nous ne savons pas ce que nous voulons, nous ne connaissons pas nos véritables besoins, et parfois nous connaissons nos véritables besoins, mais nous ne les voulons pas. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi ce matin ? Dieu te pose la même question. Serais-tu capable d'articuler une réponse ? Alors là où je pense que oui, tout le monde est capable d'articuler une réponse, mais serais-tu capable ce matin de répondre à Dieu une réponse qui le glorifie lui ? Parce que c'est ça la question. Seigneur, je sais ce que je veux. Je veux une Lamborghini rouge, celle avec les portes qui se lèvent comme ça. Je ne suis pas sûr que Dieu réponde. Est-ce mon véritable besoin ? Bartimé aurait pu dire, « Ah oui, Jésus, un vélo, je veux un vélo. Comme ça, je pourrais me déplacer plus vite parce que je suis à pied, je ne vois rien, j'avance, à tâton, c'est difficile. Avec un vélo, j'irai plus vite. » Est-ce que c'est son besoin ? Ben non, ce n'est pas ça son vrai besoin. Et ton besoin à toi, c'est quoi ce matin ? Plus d'argent ? Une maison ? Ce n'est pas moi la santé, un travail. C'est quoi le véritable besoin d'un être humain ? Vous savez ce que c'est ? Oui, c'est Jésus, c'est vrai. Mais notre véritable besoin, ce après quoi tous nous courons, c'est l'amour. C'est l'amour. Notre besoin vital, number one, notre besoin numéro un, c'est être aimé. On court tous après l'amour. Jésus est celui qui peut donner l'amour. Parce que Jésus est amour. Notre véritable besoin, c'est Christ, c'est Jésus. Et à côté de ça, une fois qu'on a rencontré Christ, il est un maître extraordinaire qui prend soin de ses brebis. Il est un berger qui donne sa vie pour ses brebis. Il est un berger qui amène ses brebis auprès des verres pâturages, auprès des eaux tranquilles. Ton besoin ce matin, c'est l'amour. Ton besoin ce matin, c'est Jésus. Serais-tu capable d'articuler cette réponse ce matin ? Si Dieu te dit, qu'est-ce que tu veux que je te fasse ? Barthimée l'a fait. Ensuite, il faut apprendre à se soumettre à Dieu pour la réponse. Moi, je vois la soumission de Barthimée dans la manière dont il s'exprime à Jésus. Il va utiliser plusieurs qualificatifs. Il va l'appeler fils de David. Peut-être que pour vous, appeler Jésus fils de David, ça ne signifie rien. Il faut savoir que cette expression, fils de David, c'est comme ça que le Messie était appelé dans l'Ancien Testament. Et lorsque Barthimée crie à Jésus, fils de David, quelque part, il dit, Jésus, tu es le Messie. Tu es le oin, tu es celui qu'on attend. Tu es celui qui amène la libération. Tu es celui qui amène. Tu es celui qu'on attend depuis des siècles. Tu es fils de David. Jésus, il l'appelle aussi Rabouni, qui veut dire maître. Dans certaines de vos versions, c'est d'ailleurs traduit comme cela par maître. Il confesse le Messie. Il l'appelle Seigneur, il l'appelle Maître. Il y a une soumission profonde dans l'attitude, dans la manière dont Barthimée s'approche de Jésus. Et nous devons absolument, frères et sœurs, nous aussi, avoir cette attitude de cœur, de soumission lorsque nous nous approchons de Dieu. Dieu ne répond pas toujours selon nos demandes. Mais ce qui est sûr, c'est que Dieu connaît toujours nos besoins. Combien de fois, si vous êtes parent, vous avez eu vos enfants qui vous ont demandé des choses, des choses un peu folles. Pas pour le rage. Des choses bien, mais pour plus tard. Des choses pas bonnes aujourd'hui et pas bonnes demain. Des choses pas bonnes aujourd'hui, mais qui seront bonnes pour toi demain. Et il y a des périodes et des moments où on dit oui à nos enfants avec joie. Il y a des moments où on dit non avec fermeté à nos enfants. Il y a des moments où on leur dit attends, c'est pas le moment. Dieu répond comme cela aussi. Et nous, quand Dieu ne répond pas à nos prières, qu'on demande si c'est ta volonté, Seigneur, mais en même temps, on râle si c'est pas sa volonté. C'est vrai, non ? Seulement si tu veux, Seigneur, il n'y a pas de problème. Mais s'il ne le fait pas, franchement, on râle. Partimé, c'est soumis. C'est soumis. Il y a cette notion de soumission. Et je pense qu'il nous faut avoir un cœur qui soit soumis à Dieu. Prêt à faire sa volonté. Prêt à entendre un nom sans râler. Pouvoir entendre un nom de Dieu et dire « Oh, merci, Seigneur, pour ce nom. » Ma chère n'est pas contente, mais j'ai cette foi, Seigneur, que si tu me dis non, c'est le meilleur pour moi. Qu'est-ce que je suis content que tu me dis non. Vous comprenez ? Comme un enfant qui a grandi et qui dit à son père « Papa, je te remercie, vraiment. Quand j'avais 16 ans, je voulais déjà une voiture, 250 chevaux et tout. Merci, papa, de ne pas m'avoir donné une voiture puissante. Merci, papa. » Vous comprenez ? Il y a des choses pour lesquelles on dit non. Si on a confiance, on reçoit le nom avec joie. Avec foi, avec joie. Il demande avec foi aussi. C'est un autre enseignement. Il demande avec foi. Jésus lui dit « Ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a guéri. » Et on pourrait dire « Mais où est-ce que vous voyez la foi de Barthimée dans tout ce qu'il a fait ? » Mais en fait, sa foi s'est exprimée dans son insistance. Sa foi s'est exprimée dans le fait qu'il reconnaît Jésus comme un Messie. Il n'y a rien qui... Voilà. Il dit « Jésus, tu es le Messie. » Il met sa foi en action. Il exprime sa foi dans son humilité, dans la manière dont il se voit lui-même. Il montre sa foi dans sa soumission. Il montre sa foi dans le fait qu'il exprime son besoin à Jésus. Et le dernier conseil que je vous laissais avant de conclure, c'est ensuite, après tout cela, suivez Jésus. Observez avec moi. Jésus lui dit « C'est bon, va, ta foi t'a guéri. » Jésus lui dit « C'est bien, tu es venu à moi, tu es à la guérison. » Maintenant, va. Est-ce que c'est ça qu'il fait, Barthimée ? Non. Il ne va pas. Il décide de rester avec Jésus et de le suivre. Il était aveugle et la première personne qu'il va voir lorsque Jésus le guérit, c'est Jésus. Et maintenant qu'il voit Jésus, il veut toujours voir Jésus. J'espère que toi qui as rencontré Jésus, c'est la même chose dans ton cœur. Nous étions tous aveugles, spirituellement en parlant. Nous étions tous aveugles. Nous vivions dans les ténèbres de ce monde. Et lorsque Jésus est venu à toi, il t'a rendu la vue. Et la première personne que tu as vue, c'est Jésus. Est-ce que tu es comme Barthimée, qui après avoir vu Jésus, ne veut plus poser ses regards sur quelqu'un d'autre, ne veut plus suivre quelqu'un d'autre que Jésus ? C'est ce que Barthimée fait. Où es-tu comme ces nombreuses personnes que Jésus a nourries, bénies, guéries, des lépreux, qui ont profité de la bénédiction et puis qui se sont barrés ? Excusez-moi. Je te dise trop mes mains, c'est parce que je raconte trop d'Italiens, c'est compliqué. Il y a quelque chose dans ce texte aussi. Le texte commence avec un Barthimée qui est assis par terre, qui m'en dit, un Jésus qui le fait appeler, il se lève, il va vers Jésus, Jésus le guérit, lui dit, c'est bon, vas-y. Et aussitôt, il retrouva la vue, il suivit Jésus sur le chemin. C'est une image de la conversion, frères et sœurs, en même temps. Nous sommes appelés à suivre Jésus, pas simplement à profiter de ce que Jésus peut faire pour nous, mais à le suivre. Alléluia. Et la meilleure méthode pour voir Jésus tout le temps, c'est de le suivre, justement. Si vous marchez devant Jésus, vous ne le voyez plus. Vous comprenez ? C'est logique, non ? Si vous marchez devant Jésus, vous ne le voyez plus. De temps en temps, vous retournez, il est toujours là, oui, ça va. Ah mince, il est où ? Si vous suivez quelqu'un, vous ne savez pas le perdre. Si vous gardez les yeux sur cette personne et vous le suivez, c'est extraordinaire. Je suis content que Jésus ait dit, suivez-moi. Il y a deux semaines, on a prêché là-dessus. Suivez-moi. Je suis content que Jésus n'ait pas dit, allez de l'avant et veillez à ce que je sois bien derrière vous tout le temps. Non, suivez-moi, il l'a dit. C'est beaucoup plus facile. Moi, je l'ai vu en Bulgarie. Mon guide est tombé malade le jour où je devais partir. Il a été remplacé par quelqu'un. Ça n'a pas été simple. J'aurais voulu avoir le guide. Elle avait prévu tout un programme. Elle savait qui j'allais rencontrer, qu'est-ce qu'on allait faire, etc. À cause de ça, le programme était chamboulé. Il a été remanié jour après jour. C'était très inconfortable. Et ça laisse en moi un certain goût d'inachevé. Mais quand on suit Jésus, on n'a pas ce goût-là. Parce que Jésus sait où il va. Je vous invite à réécouter la prédication d'il y a deux semaines peut-être. Beaucoup ont été guéris. Beaucoup ont été nourris. Beaucoup ont été touchés par Jésus sans pour autant le suivre. Et toi, est-ce que tu le suis ? Alors, je voudrais terminer avec deux conclusions. On va finir dans les temps, c'est bien. Peut-être es-tu comme Bartimée ce matin. Peut-être que tu n'as pas encore rencontré Jésus. Peut-être que tu es comme lui, assis au bord du chemin. Tu as entendu parler de lui, mais est-ce que tu l'as vraiment rencontré ? Tu sais, c'est une chose d'entendre parler de quelqu'un, c'en est une autre de le rencontrer vraiment. C'est deux choses totalement différentes. Se contenter d'avoir entendu parler de Jésus ne va pas changer ta vie. C'est après avoir entendu de lui, tu ne cries pas après lui. Si tu ne mets pas tout en œuvre pour aller vers lui, pour le rencontrer, pour pouvoir le voir. Et le moyen pour voir Jésus, c'est de reconnaître ta cécité. C'est reconnaître que tu es aveugle. Jésus, j'ai besoin de te voir. J'ai grandi dans une famille catholique peut-être. J'ai entendu parler de choses. J'ai fait mon catéchisme. Oui, à l'école, j'ai été au cours de religion. Peut-être, on m'a parlé de Jésus. Mais Jésus, pour moi, c'est un inconnu. Si c'est ton cas ce matin, je pense que ce n'est pas par hasard que tu es ici. Je pense que ce Jésus que tu considères comme un inconnu, il a envie de te rencontrer. Je pense qu'il a envie de te connaître personnellement. Il a envie de te rencontrer. Et ce n'est pas un hasard si un ami, une voisine, ou peut-être un petit bout de papier dans ta boîte aux lettres t'a amené à être là ce matin. C'est parce que Jésus t'a donné un rendez-vous. Il t'appelle. Vous voyez le texte qu'on a lu. Prends courage, lève-toi. Il t'appelle. Jésus t'appelle. Il n'y a pas de hasard. Moi, je ne crois pas qu'il y a de hasard. Parce que tout est sous contrôle d'un Dieu souverain. Le hasard n'existe pas. Il connaît toute chose avant qu'elle arrive. Il est au contrôle de tout. Pour rencontrer Jésus, un seul moyen. Reconnaître ta cécité et implorer sa compassion. En d'autres mots, te repentir. Reconnaître ton péché. Reconnaître que tu es aveugle, que spirituellement tu n'y entends rien, que tu es dans les ténèbres. et appeler sa compassion. Crier à lui, aie pitié de moi, Jésus. Ouvre mes yeux pour que je puisse te voir. Que je ne sois plus dans les ténèbres de ce monde, mais que je puisse te voir. que tu fasses la lumière en moi. Jésus a rencontré beaucoup de personnes qui étaient aveugles spirituellement. Il y avait autour de lui des chefs religieux qui connaissaient plein de choses sur Dieu, qui connaissaient la Torah par cœur, qui étaient capables de réciter des textes de la Bible. Mais ils n'ont pas reconnu Jésus. Ils l'ont pris pour un imposteur. Et ils ont fini par le faire crucifier. Pourtant, ils étaient très religieux. Pourtant, ils se disaient très spirituels. Mais ils étaient complètement à côté de leur pompe. Ils sont passés à côté du Messie. Même des gens proches de Jésus, de la propre famille de Jésus, sont venus pour dire, on va le prendre, on va l'enlever. Il a pété une durite là, Jésus. Il manque une case. Il est fou, il est devenu fou. On va l'enlever. Ils n'ont pas reconnu en celui qui était leur proche, leur proche parent, le Messie. La foule, combien de gens dans la foule sont restés aveugles spirituellement et n'ont jamais vu qui était Jésus. Ces personnes voyantes de leurs yeux physiques n'ont pas été capables de discerner qui était Jésus. C'est celui qui se reconnaît comme aveugle qui, lui, voit. C'est fou quand même. C'est ce que cette histoire nous dit, en fait. C'est que c'est celui qui est aveugle, c'est celui qui est assis au bord du chemin qui, lui, tout d'un coup, va se mettre à voir. Et je ne pense pas qu'il voit seulement avec ses yeux, il voit spirituellement, il se met à suivre Jésus. Pour voir Jésus, il faut reconnaître que tu es aveugle. Reconnais ta cécité et crie à lui, Seigneur, viens à mon aide et pitié de moi. Il faut que tu m'ouvres les yeux, les yeux du cœur. C'est la première conclusion que je donnerai pour ceux qui ne connaissent pas Jésus. Et puis pour ceux qui connaissent déjà Jésus, j'ai une deuxième conclusion. Est-ce que finalement, frères et sœurs, nous ne sommes pas tous quelque part un peu aveugles à certaines choses ? En fait, ce texte nous parle à nous aussi. Moi, je crois personnellement que tous, nous sommes aveugles à certaines choses, aveugles parfois à nos erreurs, à nos propres péchés, à nos propres erreurs. On voit bien celles des autres, généralement. Pour ça, on a 10 sur 10, au niveau vision, pas besoin de lunettes, rien. 10 sur 10, on a un regard perçant pour voir chez les autres. On est doué, on est fort. Mais pour regarder à nous-mêmes, là, il faut prendre les doubles foyers, les gros verres correcteurs, pour voir de près et de loin. Et même comme ça, parfois, on ne voit rien du tout. Est-ce que nous ne sommes pas aveugles, parfois, à nos propres erreurs ? Est-ce que nous ne sommes pas... nous ne sommes pas, parfois, aveugles à nos véritables besoins ? Faites l'expérience. Demandez à un frère. Tiens, frère, je voudrais prier pour toi. Qu'est-ce que tu veux que je demande au Seigneur ? Et je me mets dans le lot. Je ne suis pas en train de vous pointer du doigt. Je me mets dans le lot. Parfois, je ne sais pas quoi. Ah, je ne sais pas, tout va bien. Oui, peut-être que tu pourrais prier, parce que demain, je fais une affaire importante. Peut-être que si le Seigneur peut bénir mes affaires. C'est vraiment ça, le besoin. Vous comprenez ? Parfois, on n'est pas conscient de nos propres besoins, nos véritables besoins. Et je pense qu'en tant qu'enfant de Dieu, passer du temps dans... Je n'ai pas un petit virage à droite pour parler un peu assez... C'est bien, en fait, parce qu'on me reproche parfois d'être trop regardé d'un côté et pas de l'autre. Je ne sais pas qui a inventé ça, mais franchement, c'est une bonne idée. Aveugle à nos véritables besoins. Je pense que c'est important, en tant qu'enfant de Dieu, lorsque nous prenons du temps dans la présence de Dieu, avant d'abreuver Dieu de toutes nos demandes, peut-être de tourner notre langue cette fois dans notre bouche et de nous dire, mais Seigneur, c'est quoi vraiment ? Qu'est-ce que je dois vraiment te demander ce matin ? Qu'est-ce qui est vraiment important ? Avant de balancer des tonnes de banalités, de choses qui sont secondaires, et que Dieu écoute en se disant, purée, mais quelle prière de gosse, ce n'est pas possible. On dirait un gamin de 6 ans qui demande des choses qu'il n'est pas capable de gérer encore. Réfléchis un peu. C'est quoi ton vrai besoin ? Tu as 6 ans. De quoi tu as besoin à 6 ans ? De quoi tu as besoin à 4 ans ? De quoi tu as besoin à 20 ans ? Ton besoin d'hier n'est pas celui de demain. Et ça vaut la peine, lorsqu'on se présente devant Dieu, de réfléchir à cela et dire, Seigneur, de quoi est-ce que j'ai vraiment besoin ? Prenez un temps de silence. Peut-être que Dieu va vous répondre. Peut-être que Dieu va vous dire, ton vrai besoin, je vais te le dire, va pardonner. Je n'avais pas pensé à ça, Seigneur. Je dis ça, mais j'aurais pu prendre d'autres exemples. C'est celui qui m'est venu. Peut-être que ça parle à quelqu'un. Aveugle aux besoins des autres aussi. On vit dans une société... Je prends un petit verrage par là. Je vais un petit peu centriste, un petit peu au centre. On va me resserrer ça. Il y a quelqu'un qui va me resserrer ça, s'il vous plaît. Vincent, il est là ? Au secours, Vincent. Aveugle aux besoins des autres. Mais surtout, frères et sœurs, surtout, je crois que le plus souvent, nous sommes aveugles aux besoins du Seigneur. Parce que la prière que Jésus nous enseigne, c'est « Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » C'est le début de la prière. Le but, c'est « Seigneur, qu'est-ce que tu veux ? » Quelle est ta volonté ? Qu'est-ce que tu veux, Seigneur ? Et c'est ça qui doit être le fondement de nos prières, de nos temps d'intimité avec Dieu. Oui, connaître nos besoins, c'est important, je ne vais pas revenir dessus, mais est-ce que tu cherches à connaître les besoins de Dieu, la volonté de Dieu. Si tu fais cela, ton temps de prière va prendre une dimension nouvelle. Ton temps d'intimité avec Dieu va prendre une dimension que tu n'as jamais connue. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec moi ce matin pour dire que nous avons tous besoin de crier « Jésus, aie pitié de moi. » La bonne nouvelle ce matin, c'est « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » Il t'appelle. Que tu sois jeune ou vieux dans la foi, que tu sois riche ou pauvre, que tu sois malade ou en bonne santé, que tu sois un super chrétien spirituel ou que tu sois complètement dans le fond du trou parce que tu dis « Moi, je suis nulle part là pour l'instant. » Il t'appelle. Lève-toi, prends courage, il t'appelle. Jésus n'a pas appelé les biens portants de la foule. Jésus n'a pas appelé les théologiens de la foule. Jésus n'a pas appelé même un de ses disciples qui allait bien. Jésus, il a appelé celui qui était assis au bord du chemin, qui était dans la mendicité, qui était aveugle. Il ne servait à rien. Il était complètement inutile. Il n'avait aucun talent. Il n'avait aucun don. Il ne servait à rien à Jésus. Jésus ne s'est pas dit « Oh purée, celui-là, je vais en faire. » Ben non, il ne sait rien faire. Et justement, parce qu'il ne savait rien faire, Jésus l'a appelé. Et ce matin, il t'appelle. Ne viens pas à lui avec tes titres, avec tes diplômes. « Seigneur, tu devrais m'appeler à moi, parce que si tu savais tout ce que je peux faire pour toi, tu as tout loupé. » Jésus n'a pas besoin de cela. Ce qu'il a besoin, c'est de ton cœur, de ton obéissance, simplement. Jésus ne cherche pas nos diplômes. Jésus ne cherche pas nos talents. Jésus ne cherche pas des superstars. C'est lui la superstar. Il ne cherche pas des gens qui vont lui faire de l'ombre. Comprenez ? Alors, tel que tu es, viens à Jésus ce matin. Lève-toi. Prends courage. Il t'appelle. On va prier ensemble. On va fermer les yeux un moment, parce que je voudrais vraiment que ce soit un moment d'intimité, dans le sens où chacun, vous vous placez devant le Seigneur ce matin. Dieu t'a parlé. Je suis convaincu qu'au travers de ce texte, Dieu voulait parler à beaucoup. Et simplement, je vais te demander de répondre ce matin. Si tu veux, comme Bartimé, jette ton manteau, lève-toi d'un bond et viens Jésus ce matin. Reconnais ta cécité. Si tu es interpellé par ce message ce matin et que tu veux faire ce pas, de venir pour la première fois Jésus ou bien simplement parce que tu connais Jésus depuis longtemps, mais ce message t'interpelle et tu as envie de jeter ce manteau que tu as laissé mettre sur tes épaules, tu veux suivre Jésus à nouveau. Je t'invite à te lever à ta place. Je veux prier pour ceux qui vont se lever ce matin, qui vont prendre une décision dans ce sens. Reconnais ta cécité ce matin. Reconnais que tu es aveugle, que tu es aveugle à tes propres besoins, que tu es aveugle aux besoins de Dieu, peut-être aveugle aux besoins des autres, que tu es égoïste et que tu as besoin d'arrêter de penser qu'à toi, d'être centré sur ta personne. Lève-toi ce matin. Lève-toi si tu ne connais pas Jésus, si tu n'as jamais fait une rencontre personnelle avec Jésus. Lève-toi ce matin. Écris dans ton cœur, aie pitié de moi Seigneur. Ouvre mes yeux, je veux te voir. Ce matin, il t'appelle. Appelez-le, il a dit à ses disciples. Et ses disciples sont venus en disant, Allez, prends courage. Lève-toi, il t'appelle. Quel privilège d'être appelé par Dieu. Peut-être que ça ne se représentera plus jamais. Peut-être que c'est l'ultime chance de le rencontrer. Ne loupe pas cette occasion. Il t'engage à le suivre. Il ne te demande pas mon émerveille. Il t'engage, il te demande de t'engager à le suivre, à marcher derrière lui. Tu découvriras que ça signifie au fur et à mesure suivre Jésus, marcher sur son chemin, lui obéir vers sa volonté, arrêter de vivre pour soi et vivre pour lui. Seigneur, merci pour la présence de ton esprit au milieu de nous ce matin. Merci, Saint-Esprit, parce que c'est toi qui convainc les cœurs. Saint-Esprit, c'est toi qui ramènes la vie là où la mort a régné. C'est toi qui ramènes la lumière au sein des ténèbres. C'est toi, Saint-Esprit, qui travaille, qui agit ce matin dans les cœurs, dans les âmes. Seigneur, je te prie pour tous ceux qui se sont levés ce matin, qui répondent quelque part à ton appel, qui t'ont entendu, qui ont reconnu ta voix dans ce « Lève-toi, ils t'appellent ». Je prie pour ces personnes ce matin, Seigneur, je te demande de les visiter. Je te demande de les renouveler. Je te demande de les remplir de ta présence, de les remplir de ton esprit. Je te demande de faire tomber les écailles de leurs yeux. Je te demande, Seigneur, de te révéler à ces personnes. Merci, Saint-Esprit, de faire une œuvre en profondeur en chacun d'eux. Merci, Saint-Esprit, pour ta parole ce matin. Quelle puissance dans ta parole. Quelle richesse, Seigneur, dans un texte. C'est la parole de Dieu, vivante, efficace, tranchante. La parole de Dieu, qui est comme un marteau qui brise le roc. La parole de Dieu, qui est comme un miroir qui nous renvoie un vrai reflet de qui nous sommes, de ce que nous sommes, de comment nous sommes. Merci pour ta parole ce matin, qui nous interpelle. Je prie, Seigneur, qu'elle ne retourne pas à toi sans avoir fait son effet. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen. Merci, Jésus. Glorieux Sauveur, il est si merveilleux, chante Alléluia, Christ est vivant. Glorieux Sauveur, il est si merveilleux. Glorieux Sauveur, il est si merveilleux, chante Alléluia, Christ est vivant. Glorieux Sauveur, il est si merveilleux, chante Alléluia, Christ est vivant. Approche-toi de l'autel. Approche-toi de l'autel. Approche-toi de l'autel. Les bras du Père sont rentourés. Le pardon est offert par le sang précieux de Jésus. Il est si merveilleux, chante Alléluia, Christ est vivant. Précieux finit. Précieux finit. Précieux finit. Devant le roi des rois, chante Alléluia, Christ est vivant. Juste avec ton poids, glorieux Sauveur Glorieux Sauveur Il est si merveilleux Chante Alléluia Christ est vivant Je fléchis le genou devant toi Fléchis le genou Devant le roi des rois Chante Alléluia Christ est vivant La parole au pasteur Sébastien qui va te faire quelques annonces et c'est lui qui doit passer une vidéo J'avais confondu les deux, désolé Juste pour vous rappeler à la fin, quand la vidéo sera passée de bien mettre les chaises, de prendre les chaises et les mettre sur le côté et si certains d'entre vous désirent la prière d'une manière un petit peu plus spéciale à la fin du culte, nous nous tiendrons là devant et vous pouvez venir nous voir pour demander et on priera avec vous spécialement et individuellement donc on croit aussi que c'est important mais je laisse la passe à Sébastien qui va... Les infos ont été dites, les chaises doivent être empilées tout à l'heure après le chant il y a des frites qui sont offertes mais si jamais il y a du monde c'est un moment de commune aux fraternelles donc n'allez pas tous en même temps et puis ne touchez pas au jeu encore ça s'ouvre à 13h merci de respecter cela Levons-nous ensemble Je suis libre Par toi Par toi les âmes de voies Par toi les nuées chantent Par toi les morcelets Par toi les cœurs de loups Par toi les ténèbres frites Par toi mon cœur crie Je suis libre Je suis libre Je suis libre Je suis libre Libre de courir Libre de chanter Libre de crier Libre de crier Libre de crier Libre d'apprendre à t'aimer Libre d'apprendre à t'aimer Je suis libre Je suis libre Par toi Les aveugles Par toi les aveugles Par toi les muets chantent Par toi les morcelets Par toi les cœurs de loups Les ténèbres frites Par toi les ténèbres frites Par toi mon cœur crie Je suis libre Je suis libre Je suis libre Je suis libre Libre de chanter Libre de crier Libre de crier Libre de crier Libre de crier Libre d'apprendre à t'aimer Libre d'apprendre à t'aimer Je suis libre Libre de courir Je suis libre Libre de courir Libre de crier 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 Par toi, mon cœur crie, je suis libre, je suis libre, je suis libre, je suis libre. Libre de chanter, libre de chanter, libre de crier, libre de crier, libre de crier. Je suis libre, je suis libre, je suis libre, je suis libre. Je suis libre, je suis libre, je suis libre. 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 Je suis libre, je suis libre.